Bien chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, vous savez que le mois de juin est le mois consacré au Sacré-Cœur et qu'en ce mois, nous honorons particulièrement le Saint-Sacrement lors de sa grande fête qui tombe cette année le 11 juin, c'est-à-dire demain. Voyons donc comment nous pourrions vivifier notre prière au Saint-Sacrement et au Sacré-Cœur. Et pour cela, demandons aux saints leur aide. Voyons tout d'abord la prière au Saint-Sacrement. Le soir du Jeudi Saint, en instituant l'Eucharistie, Jésus nous a laissé le trésor des trésors. Dans son Saint-Sacrement, il se rend présent et demeure parmi nous sous les espèces du pain et du vin. Le sacrement de l'Eucharistie est vraiment le grand sacrement de l'amour du cœur de Jésus. Nous nous arrêterons sur trois points de la prière au Saint-Sacrement. La prière devant le tabernacle, l'union au Saint-Sacrement, au Saint-Sacrement de la Messe et la procession du Saint-Sacrement. D'abord la prière devant le tabernacle. Juste avant de monter au ciel, Jésus a dit à ses apôtres « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Cette parole se réalise de manière excellente par la présence réelle et substantielle de Jésus caché au tabernacle. Les saints l'avaient bien compris et ils allaient puiser leur force auprès de Jésus au tabernacle. Vous connaissez sans doute Saint-Jean-Marie Vianney, qui passait des heures en prière devant le tabernacle pour obtenir la conversion de sa paroisse. Et il l'a obtenu. Il ne cessait de répéter « Il est là, il est là ». Vous connaissez peut-être le nom de Saint-Thomas d'Aquin, un grand théologien docteur de l'Église. Par ses études, il voulait connaître Dieu toujours plus et le faire connaître. Et pour s'inspirer, il allait mettre la tête dans le tabernacle. Bien sûr, ce n'est pas à imiter, mais Saint-Thomas nous aide à comprendre que sa force, il la tenait de Jésus hostie et que c'est en le côtoyant qu'on peut le connaître. Un saint, plus de notre âge, Saint Dominique Savio. Il faisait partie de l'oratoire qu'avait fondé Saint Don Bosco pour s'occuper des jeunes garçons. Un jour, Don Bosco ne trouvait plus Dominique et personne ne savait où il était. À force de chercher, le saint-prêtre le trouve derrière l'hôtel tout proche du tabernacle. Voilà six heures qu'il était là et il n'avait pas vu le temps passer. Il conversait avec son Dieu et sans doute priait pour que les autres garçons de l'oratoire deviennent des saints. Un dernier exemple, celui de la vénérable Antonietta Méo. Cette petite sainte est morte à six ans et demi d'une maladie qui lui rongeait les os. Et toute sa souffrance, elle l'a offerte à Jésus qu'elle a beaucoup, qu'elle a beaucoup aimé. Et lorsqu'elle pouvait encore courir, elle entrait dans l'église, elle filait tout droit devant le tabernacle et elle disait en toquant à la porte du tabernacle, « Jésus, viens jouer avec moi ! » et puis elle repartait en courant. Et elle était sûre que Jésus l'accompagnerait en tout, même dans ses jeux. Alors nous, comment pourrions-nous tenir compagnie à Jésus au tabernacle ? Nous ne sommes tous pas sûrement capables de rester des heures devant Jésus, cachés. Mais il n'est quand même pas tout à fait recommandé de mettre la tête dans le tabernacle non plus. Alors, beaucoup de petits moyens sont à notre portée. Par exemple, lorsque l'on passe devant une église, sachons entraîner à saluer Jésus. Pas besoin de rester longtemps, si on ne le peut pas, mais Jésus est là et il attend qu'on vienne le voir. Il attend qu'on vienne l'aimer. Lorsque nous sommes en présence de Jésus, tenons-nous très bien. Jésus est notre Dieu. D'une part, Jésus est honoré et d'autre part, cela fait un témoignage pour ceux qui nous voient, que ceux qui ne savent pas que Jésus est là. Un musulman avait dit un jour à un chrétien, un catholique, « Moi, je ne peux pas croire que Dieu est là. S'il était là, vous vous tiendrez beaucoup mieux, beaucoup plus respectueusement. » Alors, cette remarque nous fait réfléchir. Alors, concrètement, déplaçons-nous de manière priante. Dans une église, ne courons pas, ne discutons pas. Soignons nos génouflexions, faisons-en des actes d'amour. Et prenons le temps de dire, lorsque nous faisons notre génouflexion, « Jésus, je t'adore et je t'aime. » Lorsque nous arrivons dans l'église, ne nous asseyons pas tout de suite. Mettons-nous un petit temps à genoux et disons, par exemple, notre acte d'adoration. « Mon Dieu, je vous adore ici présent. Je vous reconnais avec plaisir pour mon Créateur et pour mon Souverain Seigneur. Je me soumets entièrement à vous. » Et avant de repartir, disons aussi notre acte d'adoration, pour prendre vraiment conscience que Jésus est là, pour l'aimer et l'adorer. N'hésitons pas aussi à proposer nos services pour l'entretien de l'église. Peut-être qu'une fois ou l'autre, nous pourrions aider pour le ménage, par exemple. Faisons en sorte que tout soit digne pour notre Seigneur. Pas de négligence. Un deuxième point est l'union au Saint-Sacrifice de la Messe. C'est un point essentiel. Et pour cela, nous avons déjà étudié ensemble les différentes parties de la Messe. Aussi, je vous renvoie aux anciennes vidéos que nous avons déjà faites des enfants de Notre-Dame-des-Neiges. Et notre troisième partie se porte sur la procession eucharistique. Les processions eucharistiques. Cette pratique a été beaucoup trop laissée de côté ces dernières années. Et à nous d'essayer de la répandre. Car Jésus aime à être honoré. Priez en public. Il nous bénit et nous comble de grâce. Combien de fois notre Seigneur, dans son Saint-Sacrement, a protégé des villes des invasions, des épidémies, des fléaux. Parce qu'il est le Roi des rois, c'est lui qui a tout pouvoir. Citons l'exemple de Tumaco, en Colombie. Le 31 janvier 1906, une immense vague allait détruire la ville. Et le prêtre, suivi de toute la foule, a porté Notre-Seigneur face au flot. Et l'eau s'est arrêtée à la taille du prêtre. Beaucoup de pécheurs se sont convertis en voyant les processions du Saint-Sacrement. Dans l'Évangile, on voit que Jésus était entouré de foules. Parfois, il ne pouvait même plus avancer. Et souvent, il ne pouvait pas se reposer. Alors nous aussi, acclamons Notre-Roi. Participons, si nous le pouvons, à une procession eucharistique pour la fête du Saint-Sacrement. Souvent, on nous propose de jeter des pétales de fleurs pour honorer Jésus. Jetons-les de tout notre cœur en disant Jésus, je t'aime. Donnons-lui tout notre amour pour ceux qui ne l'aiment pas. Vraiment, Jésus, notre Dieu, se rend présent au milieu de nous. Et nous, nous ne lui rendrions pas toute la gloire qui lui est due. Permettons à Jésus de donner ses grâces. Dans un second temps, nous verrons la prière au Sacré-Cœur. C'est dans l'Évangile que Jésus lui-même nous révèle l'amour de son cœur. Il nous dit Son cœur nous est particulièrement révélé dans les discours après la scène. Saint Jean, l'apôtre qui a reposé sur le cœur même de Jésus, nous les transmet dans les quatre chapitres de son Évangile, les chapitres 13 à 17. Ils sont le testament de Jésus et nous révèlent tout l'amour qu'il a pour nous. Durant toute sa vie, et particulièrement durant sa passion, Jésus a offert chaque battement de son cœur humain pour nous. Et même lorsque son cœur s'est arrêté de battre, il a laissé son cœur transpercer par la lance et en sont sortis du sang et de l'eau comme un océan d'amour et de miséricorde. Et lorsque Jésus avait dit à la Samaritaine qu'il lui donnerait de l'eau vive, c'est là, sur la croix, lorsque son cœur est ouvert pour nous, que cette parole se réalise. La dévotion au Sacré-Cœur s'est développée surtout avec Sainte Marguerite Marie. Au XVIIe siècle, Jésus apparaît à cette visite andine, apparaît le monial, et lui montre son cœur. Il lui dit Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit en retour qu'ingratitude et mépris. Jésus montre combien son cœur est sensible et souffre du peu d'amour qu'il reçoit. Il lui demande de répandre cette dévotion à son Sacré-Cœur qui brûle d'amour pour nous. Jésus veut se donner à nous et nous donner son amour. Il appelle à la confiance en lui. Si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. Citons aussi Saint Claude de la Colombière qui était le confesseur de Sainte Marguerite Marie et que Jésus a appelé son fidèle serviteur et parfait ami. Au début du XXe siècle, Notre Seigneur s'est aussi manifesté à Claire Fairchaud. Il lui a montré son cœur blessé et dont une grande plaie est faite par la France. Il lui a demandé réparation et sa mission était d'aller voir le président de l'époque pour lui dire de mettre le Sacré-Cœur sur le drapeau français. À cette demande, Jésus associait la promesse de l'arrêt de la guerre. C'était en 1917, donc l'arrêt de la Première Guerre mondiale. Il associait aussi la chute de la franc-maçonnerie et la conversion de la France. Cependant, le président n'a pas écouté et la France s'enfonce toujours plus dans un rejet de Dieu. Notre mission, à nous, n'est pas d'aller voir le président de la République, mais travaillons à faire régner le Sacré-Cœur de Jésus. Déjà, mettons-le sur notre cœur. Pensons et prions-le. Pensons à lui et prions-le. Mettons-le aussi à l'honneur dans nos maisons, dans nos chambres. Désirons le consoler par nos humbles moyens. Et nous pouvons répéter souvent dans notre cœur ces petites phrases. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Prenez mon cœur, qu'il soit tout vôtre. Brûlez mon cœur au feu du vôtre. Jésus, que mon cœur ressemble à ton cœur. Cœur sacré de Jésus, que votre règne arrive. Cœur sacré de Jésus, brûlez le monde du feu de votre amour. Et pensons à Jésus particulièrement le vendredi, le jour de sa passion. Jésus a demandé à Sainte Marguerite Marie qu'on lui offre nos premiers vendredis du mois, particulièrement en réparation. À 15h, c'est l'heure où Jésus est mort pour nous sur la croix. « Soyons au pied de la croix dans notre cœur, avec la Sainte Vierge et Saint Jean, pour recueillir le sang et l'eau qui coulent du côté ouvert de Jésus, et offrons-le pour les âmes. Que nos cœurs soient unis au cœur de Jésus. » Et puis, un dernier modèle, qui a beaucoup, beaucoup aimé le cœur de Jésus, et en a fait toute sa vie et toute sa force, et elle veut beaucoup nous aider, c'est Mère Marie Augusta. Et nous pourrions finir ce quart d'heure en famille avec une de ses prières au cœur de Jésus. « Cœur sacré de mon Père, animez-moi. Cœur sacré de mon Roi, possédez-moi. Cœur sacré de mon Maître, enseignez-moi. Cœur sacré de mon Guide, conduisez-moi. Cœur sacré de mon Médecin, guérissez-moi. Cœur sacré de mon Juge, pardonnez-moi. Cœur sacré de mon Rédempteur, sauvez-moi. Cœur sacré de mon Dieu, soyez tout à moi, et moi tout à vous. » Bon mois du Sacré-Cœur, et honorons ensemble le Saint-Sacrement, tout particulièrement demain. Bon mois du Sacré-Cœur.